Alors bonsoir et du mois d'octobre, bienvenue aux gens qui sont dans la salle et bienvenue aux gens qui nous écoutent par la télévision communautaire. Nous avons pris la décision d'arrêter aussi Facebook Live, des raisons que notre avocat, on a parlé un peu avec, mais on lui a parlé qu'on faisait ça par Facebook Live, c'était pas recommandé, alors on a pris la décision de s'en tenir à la télé communautaire et les gens dans la salle, on invite toujours les gens dans la salle à participer, c'est ça qui est le fun quand les gens participent. En ouverture, je veux faire des remerciements en premier, Saint-Ephraim en course qui a eu lieu le 24 septembre, 519 participants ont participé à la course, véritablement c'était beau à voir, beaucoup de gens de Saint-Ephraim et dans les environs aussi ont participé, alors félicitations à tout le comité organisateur pour cet événement, il y aura une troisième année c'est sûr et certain pour cela. Je veux féliciter aussi, en parlant de course, Justin Rodrigue, Marathon de Québec qui a fait, enfin, ce dernier week-end, Justin a fait 42.5 ou 0.2 kilomètres, il a réalisé en 3 heures 18 minutes 27 secondes, fait que c'est un athlète qu'on a de chez nous, fait que je tiens à le féliciter et en dernier point, je voudrais offrir mes sympathies à la famille de Mme Juscelaine Roy, qui est décédée la dernière semaine. Mme Roy a été mairesse de la municipalité en 1995, elle a été élue 3 mars 1995 et a quitté la fusion en 1998, fait que j'offre mes sympathies à mon nom personnel et au nom du conseil municipal à la famille Roy. Nous allons débuter notre ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, M. Thibodeau, des points à ajouter. Le point numéro 7.9 va être supprimé et le point 7.10 va être remplacé par le 7.9. Ajout de la part des élèves. Tout est beau. Proposé par Patrick, secondé, Josée. Au point numéro 3. Adoption des procès-verbaux. On a 3.1. On a la séance ordinaire du 12 septembre 2023. Vous avez eu les documents la semaine dernière pour pouvoir vérifier si tout était conforme, comment faire, si tout était correct. Qui propose? Marie-Josée propose secondé par Philippe. Au point 4.1. Acceptation des comptes. Alors, on va aller dans les comptes réguliers pour débuter. Dans ce mois-ci, dans le lot numéro 1, on a les chèques manuels, paiements accédés, les DAS, paiements en carte visant, les chèques paiements directs ACP. On en a pour un montant de 164 213. Au lot numéro 2, c'est en immobilisation. On a un montant de 2006 $ et 2 sous. Et le salaire net pour le mois de septembre, 45 414, qui fait un grand total pour ce mois-ci de 211 633,83. Dans les comptes que j'ai retenus, on l'a Hydro-Québec, dans le parc industriel, en IMO, 11 049 $. Ça, c'est l'installation des 4 poteaux, si ma mémoire est bonne, M. Petipasot. Et Lumière de rue. Et Lumière de rue aussi. Ensuite, on a l'Hydro-Larenate, 18 934. L'Hydro-Centre-Multi, 5037. Énergère, on l'a 2006, uniformisé, 2006 $. C'est uniformisé les lumières d'ailes. C'est ça, les IMO, dans le fond, pour ce mois-ci. C'est parce que le projet était terminé depuis un bon bout, mais on avait retenu cette facture-là parce qu'il manquait des précisions. OK. Il y avait eu des coquilles sur des commandes. On avait recommandé des lumières, des poteaux. Ils nous avaient envoyé des plaquettes, mais ils nous avaient trop envoyé de plaquettes. Ça fait qu'on attendait d'avoir le crédit pour la payer. OK. Dans les lots que j'ai vus, on l'avait, c'était écrit IMO dans notre liste. Oui, c'est ça. Tout le montant de 11 000. Non, le montant, en IMO, c'est 2006, oui. Parfait. C'est bon. Dépanneur essentiel, 4432. On a le gaz, mais on a aussi le diesel, vu que le garage est en réparation. Il faut que nos gens vont remplir les camions au dépanneur essentiel. Sonic 4515, c'est du diesel. Excavation Bolduc 4563. Ça, c'est la réparation qui est en train d'effectuer dans Saint-Jean-Baptiste. J.U.Poule 17875, c'est du matériel d'inventaire pour l'acadulte. Lors du paysage, 2173, c'est l'achat de 42 pots. Ça, c'est pour votre projet d'emballissement. Il faut venir pour changer les pots parce qu'ils sont débutants, les premiers. Il fallait les commander cette année, à l'automne, pour les avoir au printemps. Pour les avoir au printemps. Laverie de Billy, 2322. C'est des services professionnels divers dossiers. Réal Huot 2667, c'est de l'inventaire d'acadulte, plus trois records de services. Récupération Frontenac 2962, c'est 30,27 tonnes de rejet au mois d'août. Des matières résiduelles pour l'enfouissement, 15239. Robert Boileau 3446, ça, c'est pour la peinture qui a été effectuée sur la glace pour l'arena. Stentec 4337, c'est deux projets pour des honoraires professionnels. Ensuite, on a Weblex Design 5623, ça, c'est la licence annuelle pour notre site internet, pour nos tablettes. Ministère du Revenu du Québec, 15706. Et je termine avec le ministère du Revenu du Canada, 5917. Question, commentaire pour les comptes réguliers de ce mois-ci, de la part des élus. Top question. Je vais passer aux comptes pour les prêts temporaires. Au prêt numéro 1, pour la réfection des rues, divers rues du périmètre urbain, on a un montant de 436 197,33. Le prêt numéro 2, la réfection durant Saint-Jean-Baptiste, 56 090,7 sous. Au prêt numéro 3, ça, c'est la rénovation du garage municipal, 176 689,57. Au prêt numéro 4, le prolongement de la rue des Cèdes, un montant de 31 893,78. Ce qui fait un grand total ce mois-ci, pour les prêts temporaires, de 700 870,75. Questions, commentaires de la part des élus pour les prêts temporaires. Pas de questions. Alors, on va demander à un proposeur pour adopter les comptes. Philippe propose secondé par Karl. Au 4.2, résolution pour que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte l'offre de service de Desjardins Entreprises pour la nouvelle entente de tarification. M. Tipodou, je voulais donner des explications. Oui, c'est une entente qu'on a avec Desjardins, des tarifications pour des périodes toujours de trois ans. Ça fait qu'on avait celle de 2020, celle de 2023. Essentiellement, la proposition est la même, la tarification mensuelle est la même, 140 $ par mois. Qu'est-ce qui change? Puis, ce n'était pas vraiment une surprise. C'est les taux d'intérêt, tout dépendamment des prêts puis des demandes qu'on fait. Exemple, dans une année, on peut ouvrir des prêts temporaires ou des crédits parce que, exemple, février, mars, c'est là où on paye tous nos règlements d'emprunt, mais c'est là où les comptes sont le plus vite parce que les taxes ne sont pas rentrées. Ça fait que c'est la tarification quand on fait des emprunts de même. Ça fait que c'est les taux d'intérêt, dans le fond, qui ont été modulés en fonction de tout ce qu'on connaît avec les hausses de la vie. Puis, vous avez également l'ancienne entente pour comparer, mais c'est pratiquement identique partout, excepté du tableau. Proposal, Carl secondé par Patrick. Au point 5, correspondance. On n'avait aucune correspondance pour le mois de septembre. Il n'y en a pas. Aucune? Il n'y en a pas. Au point numéro 6, compte rendu, 6.1, compte rendu de la MRC Beaufort-Sortigan. On s'est rencontrés le 20 septembre dernier. Deux points à l'ordre du jour. On avait la commission scolaire Beauce-et-Chemin. M. Fabien Juguère et Mme Marie-Ève Dutile sont venus nous rencontrer pour nous faire un portrait de l'école. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que présentement, il y a une grosse baisse à venir du côté étudiant. Là, présentement, on est dans un pic, mais à partir de l'an prochain, pour les cinq prochaines années, on prévoit une grosse baisse. Juste Ville-Saint-Jean, on prévoit 1000 élèves de moins. Ça a un impact, primaire, secondaire. C'est beaucoup. Notre école, là, se porte quand même bien. On se maintient. Je pense que dans les deux prochaines années, on a une petite baisse, puis par la suite, on remonte. Ça fait que, ça, je suis toujours pris de ça, mais c'est à venir. Une petite hausse pour, il y a du côté d'immigration. Les gens, les familles commencent à arriver. Il y a plus d'élèves, là, qui vont à l'école, là, du côté de l'immigration. Présentement, il n'y a pas de grandissement, pas de rénovation prévue pour aucune école. C'est juste pour voir qu'ils terminent des projets qui sont en cours, présentement. Il n'y a pas de nouvel engagement, là, de la part. Oui, ils ont coupé pas mal. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront peut-être à venir, là, mais pour présentement, la prochaine année, là, aucun, aucun aggrancement ni rénovation. La seule demande qu'il y a présentement, qui est en cours, c'est pour Saint-René, aussi. On parle à peu près de 140 de litres, là. Ça fait qu'il y aura un potentiel. Ouais, ça fait qu'il y aura un potentiel à aller chercher. C'est ça, le projet, là, qui est retenu, là, sur le coin de la table, là, mais ça va être à suivre. Les manques de profs au primaire, c'est correct, dans notre MRC, qu'ils nous disent. Du côté secondaire, il y a à peu près 25 personnes, on va dire non qualifiées, c'est que c'est pas des diplômes de professeurs, mais c'est des ingénieurs ou quoi que ce soit, sous une possibilité de 1 700, donc c'est minime, là. Mais on s'en tire bien pour notre région. Oui, je suis fait pour avoir un diplôme en génie mécanique, mais tu sais, c'est pas un professeur, donc. Puis on parle, pour notre région, je vous ai parlé un peu d'immigration, là, c'est 1 400 personnes, 1 400 d'élèves. Puis l'école Monseigneur-Beaudoin, pour les cours de français, là, il y a une forte demande, là, à ceux qui manquent des fois de professeurs, le soir, là, puis le jour, pour pouvoir, mais c'est très, très bon. Ensuite, on a eu le conseil économique de Beauce, Hélène Latulippe, qui est venue nous faire un bilan de mi-année, pour les services, que les interventions qu'ils font. Fait qu'à Saint-Defraim, on a eu 12 interventions, pour un total de 49 heures au total. Alors, rencontrer des OBNL, des manufacturiers, du commerce de services, puis en distribution, puis en agréculture. L'aide, nous a fait un petit résumé à l'aide à l'urgence aussi, là, puis à cause de la COVID, là. On a eu 120 entreprises commerces qui ont fait des demandes pour une valeur de plus ou moins 5 millions. On a eu 58 entreprises qui ont fait des remboursements jusqu'à présent. Il y en a 57 encore, en financement, qui vont mener au cours de l'année 23 et 24. On a 5 faillites, puis il y en a 4 à venir. OK. Non, 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 non. Ça, c'est global. Non, non, non. Je parle pour la MRC. Là, il y a 120 entreprises, là. Il y en a peut-être qui ont demandé des services, là, mais il y en a 57 qui sont encore en financement, mais sur les 57, il y en a 4, là, puis c'est surtout, là, des gyms, dans la restauration, là, que c'est beaucoup plus difficile, puis que ça va devenir un petit peu plus difficile en 24, donc, Hélène prévoyait. Elle nous a parlé un peu du contexte économique présentement, des industries, ça va quand même bien, mais il y a des ralentissements. Ça commence à parler un peu de ralentissement. Ça fait que, mais quand même, dans la région, on peut dire quand même que ça va quand même bien pour le moment. Moi, ça faisait le tour pour la MRC. S'il y en a qui veulent prendre le dépliant de la commission scolaire, l'est en main ici. Les objectifs, l'est tout ça qu'ils ont, là, vous pouvez en prendre connaissance. Ensuite, je veux parler, c'est pas un comité, c'est qu'en fin de semaine dernière, j'ai été au congrès des maires acadiques, jeudi vendredi. J'ai participé à 7 ateliers, gestion stratégique de l'eau, vanification et accompagnement financier. Ça, on a parlé beaucoup des programmes primo, la tech, tout ça. Je m'attendais que, suite à cette rencontre-là, la personne du ministère nous disait qu'on allait avoir des belles annonces de Mme Andrée Laforêt le midi, là, pour le dîner, là, pour reparler du programme. On n'a pas eu rien. La CAQ n'a pas fait aucune annonce. Même M. Legault, vendredi matin au déjeuner, là, il n'a pas eu d'annonce, tu sais, de dire qu'on va réinjecter de l'argent, là, tout ça. Du côté gouvernemental, là, j'ai été très déçu, là, de pas avoir rien d'annonce pour les municipalités, là. M. Demers a fait beaucoup de demandes pour les municipalités, dont, exemple, les préparations de documents, là, pour les projets que ça ne finit plus, puis les redditions de comptes, aussi, là. Ça n'a pas de sens, là. Ça fait que c'est des demandes qui ont été faites, là, parmi tant d'autres, là. Mais, du côté de Mme Laforêt, elle n'a pas impressionné de dire, oui, on va éjecter de l'argent ou on va améliorer les choses. Il n'y a pas eu rien de ce côté-là. Les autres formations que j'ai été, c'était les ententes municipales se réunir pour mieux servir, là. Aussi, j'ai assisté pour une meilleure gestion des matières organiques, le BGMR, là. On en parle beaucoup, là. Ça, ça a été très intéressant. C'est un exemple de faire un projet comme Saint-Côme, avec des reddits, c'est-à-dire qu'on atteint les résultats de comptes. C'est ces gens-là qui nous retent, là. Mais, tu sais, ils ont des belles formules, mais ça prend du temps à venir en exécution, là. Mais, quand même, la formation était très intéressante. Après ça, l'autorisation d'exclusion en zone agricole. Bastien est avec moi, cette formation-là? Ça a été... Non, ça a été seul. Ça aussi, ça a été très intéressant. Je pourrais vous en dire plus, là, dans les ateliers, dans nos séances de travail, là. Autorisation d'exclusion en zone agricole. Il y a plusieurs, il y avait un avocat, là, puis ils connaissaient la matière, puis des choses qui nous ont été dites, là. Par exemple, pour le projet de loi 103, là, surtout qu'on ne le faisait pas, là, qu'on... C'est un projet de loi 103, pour vous venez au courant, c'était... Par exemple, si notre parc industriel serait plein, puis qu'on voudrait agrandir dans une zone agricole, bien, il faut aller vers la MRC pour voir sur tout le territoire de la MRC, est-ce qu'il y a des endroits qui sont disponibles ailleurs avant d'agrandir? Ça n'a aucun sens, puis c'est... Peut-être qu'il voudrait agrandir, puis là, ben non, il n'y a pas de place, mais Saint-Hilaire-Dorset, il y a de la place, c'est pas sûr que ça intéresse le client. Ça fait qu'on veut garder le projet de loi 103, là, c'est pour ça qu'on veut gagner des modifications. Ça fait qu'il y a eu des choses intéressantes, tout ça. Les services de garde, des municipalités, pour me mobiliser, le projet de pilote, a appris beaucoup, là. Je m'en vais en reparler, je m'en vais en reparler. Oui, véritablement, là, là, y compris des choses, là, que, véritablement, qui ne nous étaient pas... qui n'avaient pas été dit, mais qu'on pourrait réaliser. Je m'en vais en reparler dans les athènes de travail, j'ai pris des notes, mais ça, c'est... Bref, elle l'est vue d'un autre, elle nous a été présentée par la professionnelle, là, puis il y avait quelqu'un, justement, de la FQM, qui est dans ce dossier-là, puis elle nous a très bien expliqué le dossier, donc il y a des choses qu'on pourrait tout bien concevoir dans cette plan, là, vu avec nos développements, beaucoup de jumelings, tout ça, il y a des choses qui pourraient être faites en partenariat avec ça. Après ça, le sixième, c'est concevoir et gérer des infrastructures, là, Bastien est avec moi, là. Ça n'a pas été la meilleure pour moi, l'idée, là, mais c'était technique, là, tout ça, mais Bastien, il y a plus d'un autre œil à lui, là, ça fait qu'il pourra vous en parler quand on va vous revenir sur ça, là. Puis la dernière, c'est la révision du schéma de couverture de risque. Les rôles de premier plan, on égrette dedans, là. Ça aussi, là, après les choses, là, que dans le schéma, tu sais, vous savez, là, présentement, on a 42 points, là, on a été évalué, là, tout ça. Puis là, il y a un nouveau schéma qui s'en vient. Un, ça tient que l'exemple, là, tu sais, les fois, il faut être variable dans nos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'à l'exemple, il y a une municipale, une ville, Trois-Rivières, pour la nommer, qui s'est fait accuser pour ne pas avoir respecté son schéma de couverture de risque. Sur un point simple, c'est qu'il disait, nous, notre première frappe, les gars, on fournit 10 bombiers en dedans de 10 menottes à cet incendie-là pour arriver à la 12ème de nous. Quand ils vont en cours, là, ils repugnent tout le schéma de couverture de risque, point par point. Oui, je peux le réparer. Mais sauf que, je peux être un peu variable. Tu sais, tu pourrais dire, ta première frappe est de 10, plus, mais sans dire de temps, à titre d'exemple, là. Fait que je pense que quand on va travailler, les autres, à la MRC, pour voir ça, là, il faudra faire attention. Tu sais, des fois, on peut... Il nous demande d'être précis, mais tu sais, des fois, là, puis c'est même, elle-même, l'avocate, là, qui nous parlait de ça, là. Fait que ça, ça a été très intéressant. On avait un gars de... On avait un pompier de la ville de Québec, puis un gars de terrain, parce qu'on avait quelqu'un dans un bureau pour le ministère, puis on avait l'avocat. Fait que les trois se sont expliqués, puis on comprend la réalité des choses de tous et chacun, là. Mais ça a été... Dans l'ensemble, ça a été une belle fin de semaine, là, pour aller chercher de l'information. On était au-dessus de 1 300. Deux mille. Deux mille, déjà, là. Fait que... Beaucoup de municipalités, puis des échanges, là, tout ça. Fait que... Ça a été intéressant. Fait que... On m'en va vous revenir sur certains points, là. Je sais pas, des garderies, tout ça, quand on va en parler, mais on pourra... Vous pourrez vous partager plus d'informations. Je pense que je vais assez parler. Je vais céder la parole à Mme Josée pour ce comité. Je te battrai pas. Je sais pas. Alors, oui. Au niveau des activités, je pense qu'on a un mois d'octobre qui va quand même bouger beaucoup. On a le... Excusez ma voix. On a le Goûter le français. C'est quatre vendredis, quatre pays, quatre saisons. Donc, le 6, 13, 20 et 27 octobre, c'est de 13h à 15h... 15h à 17h, ici, au Centre multifonctionnel. Vous devez vous inscrire, aussi, là. Puis, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec Daniel, ici, à la municipalité. Ensuite de ça, les vendredis, placotons en québécois. Donc, c'est une activité qui se passe à la balançoire. Donc, cette invitation est ouverte à tous. Alors, si vous avez envie d'aller faire un brin de jazette, c'est aussi les 6, 13, 20 et 27. Mais ça, c'est de 13h à 14h30. Donc, ça fait des bons vendredis très animés. Et les aînés flyés organisent un bingo musical, le 26 octobre 2023, dès 13h30. Alors, invitation à tous. Et dans le cadre des Journées de la culture, qui se sont échelonnés sur plusieurs semaines, cette année, dans les municipalités, afin d'éviter que tout se déroule une même journée. Là, les gens ne savent pas trop où aller. Nous, ici, à Saint-Ephraim, ça va être un festival culturel, contes et légendes. Et c'est le 13 et 14 octobre. Donc, le 13 octobre à 19h, c'est ici qu'il va y avoir lieu. C'est un match d'impro avec La Libre. C'est vraiment une équipe formée qui donne vraiment des spectacles de ça. Alors, si ça vous tente de venir voir ça, un match d'impro, c'est quand même assez impressionnant de voir sur scène. Le 14, le samedi, c'est de 12h30 à 16h. Alors, c'est ici, au Centre Multi. Et cette année, la thématique, c'est « Or en direct ». Donc, ça va être des exposants qui vont nous montrer comment ils réalisent leur projet. Donc, ça va être très, très, très diversifié. Alors, je vous laisse venir. De toute façon, sur la page Facebook, vous allez les voir passer, dans le fond, qui vont être sur place. Il va y avoir des artistes, des artisans, dans une exposition aussi. Et à 16h, à partir de 16h, on fait l'accueil des nouveaux résidents. Et là, on lance l'invitation à tout le monde. On ne fera pas d'invitation spécifique pour les gens. Mais ce nouveau résident, c'est vraiment… Si tu t'es établi à Saint-Ephraim, que tu viennes de Saint-Victor, de la Guadeloupe, du village voisin, et que tu es un nouveau résident de Saint-Ephraim, ça te concerne aussi. Ça peut être les nouveaux résidents aussi des pays voisins, mais ça peut être aussi des gens qui arrivent tout simplement du Québec et qui sont venus s'établir à Saint-Ephraim. Puis, si vous êtes arrivés, ça fait deux ans, puis que vous n'avez pas pu assister l'année passée, vous êtes les bienvenus cette année aussi. Et ça va être, c'est ça, sous forme de 4 à 6, on va avoir… Habituellement, on avait un repas typique, et cette année, on a un repas typique de la poutine. Alors, oui, ça va être des poutines en collaboration avec le resto L'Oiseau, puis tir d'érable probablement aussi. Donc, on est allés avec un menu québécois cette fois-là. Puis, tu as oublié le cocktail. Oui, c'est ça, il va y avoir un petit cocktail aussi. Alors, j'invite les membres du conseil à venir servir le cocktail. Ensuite de ça, il va y avoir aussi, à 16h, la lecture d'un conte avec Jeanne Bizier. C'est d'où le conte et légende. Et on va en avoir aussi un du Pérou. Je ne me souviens plus son nom, Pedro, Pedro Diaz. En tout cas, il y a plusieurs Pedro Diaz. Alors, je vous laisse choisir lequel il va être présent. Parce que je n'avais pas choisi le bon. C'est ça. Alors, vous êtes invités. Puis, c'est ça. Si vous pouvez vous inscrire aussi au niveau de Daniel, parce qu'il va y avoir un cadeau qui va être remis aussi au nouveau résistant. Sur place, bien entendu. Il faut que vous soyez présents à l'activité. Marie-Josée, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Concernant ça. Ça fait que ça fait le tour pour moi. Est-ce que la thématique était pareille dans toutes les musulpatites ? Bien, je sais qu'à Saint-Victor, c'était ça aussi. À la Guadeloupe aussi. À la Guadeloupe aussi. Peut-être que ça peut arriver, oui, que ça... Or en direct. Ou le conte et légende, non ? Non, le conte et légende, je pense que c'était nous autres qui a décidé ça. Mais l'or en direct... Oui, ça peut être un thème. Puis on a une belle variété d'artisans. Je pense que ça peut être intéressant que la population vienne voir, parce qu'on a vraiment une belle liste, puis c'est vraiment diversifié. Puis on va voir Samuel aussi à la forge. Lui va être chez lui à son atelier qu'on va pouvoir aller visiter aussi. La journée même ? Oui, la journée même. OK. Puis les activités vont se dérouler dans les grandes salles ici ? Ici, dans les grandes salles. La invitation est faite. Oui. Du côté des loisirs, Philippe et Stéphane. Oui, bonsoir tout le monde. Donc le vendredi 14 octobre prochain, lors du match inaugural du Junior A à 20 heures. C'est samedi 14 octobre. Non, samedi. J'ai pris une mauvaise note. Samedi, vous avez la note. Samedi 14 octobre, le match inaugural à 20 heures. Donc c'est la reprise des commémérations de l'effondrement de l'aréna. Les 50 ans, suite d'un bris de glace, on a dû le reporter. Donc venez en hommage aux familles d'élections. Donc c'est samedi 14 octobre à 20 heures à l'aréna, bien entendu. Aussi, il y a, pour ceux qui ont participé à la course des 519, il y a un groupe pour une course le 16 juin prochain. Donc c'est une course d'abstacle spartiate qui va avoir lieu au Mont-Tremblant. Si ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez passer par le Facebook du Gym, du Gym Tonus Santé. Bien. Merci. Donc, c'est un petit peu les activités d'automne qui s'en viennent à faire en collaboration avec les municipalités. Donc on a le volleyball d'automne qui va commencer le 10 octobre. Les inscriptions sont encore en cours au montant de 50 dollars pour la session d'automne. On a aussi l'Hockey Plaisir qui va débuter bientôt, je pense que c'est le 19 octobre. Il reste encore de la place pour les inscriptions. Donc regardez dans le bouton ou si vous venez, les inscriptions sur le site web de la municipalité. Aussi, il va y avoir des cours de boxe et de kickboxing qui va être offert à Sainte-de-Fremme à partir… C'est commencé le 26 septembre. Je pense que c'est toujours possible de venir assister à des séances. Donc c'est les mardis. Donc il reste encore plus environ 8 séances de ce côté-là. Et aussi pour vous dire que l'Hockey Miner, les parties commencent en fin de semaine à l'Arena de Sainte-de-Fremme. C'est des parties qu'on court et qui vont aller tout au long de l'année à l'Arena comme les autres années. Et la game d'ouverture junior qui aura encore une équipe junior cette année à Sainte-de-Fremme qui est le 14 octobre. Ça fait le tour. Merci messieurs. De votre côté, aucun point. Je voudrais juste rajouter deux petites choses. Merci des points d'hiver qu'on a parlé. Le regroupement des réseaux régionales, des OMS. Vu qu'on en a un ici. Ils vont regrouper. On a 538 organismes présentement. Ils vont réduire ça à 149. Il se peut qu'on l'aille, Peut-être Saint-Roe, Saint-Edéon. Il va y avoir quand même des représentants dans chaque... Puis notre tour s'en vient, on en passe à voir. Fait qu'il est posé la question. Il n'y a pas de renouvellement cette année et l'an prochain. J'ai demandé qu'on l'aille, notre tour soit là. Fait qu'à suivre. Côté Mada, Mada famille, il y avait quelqu'un qui était en poste à la MRC. Qui nous a quitté. Je sais pas si on est. On avait une dame. Ça rêve pourtant. Fait qu'elle l'a quitté. On renouvellera pas ce poste-là, nous autres à la MRC. Ça va être... Ben nous, ici, on est quand même, on est correct là. Mais il y a d'autres municipalités, c'est un petit peu difficile là. Mais tu sais, c'est surtout pour des... Ça rêve en aide là. Surtout pour des demandes d'aide financière là, pour tous les programmes. C'était surtout ça qui a donné de l'aide. Fait qu'on a pris la décision de pas renouveler son poste à l'aide. C'est ce que vous voulez rajouter. On poursuit notre rencontre au point numéro 7. On s'en va en administration générale. À 7.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane-de-Bose demande une modification du schéma d'aménagement à la MRC au sorti-garde. M. Tipado. On a un projet sur notre territoire qui consiste à un projet de biométhanisation. Et pour permettre la biométhanisation, on devait modifier notre réglementation du zonage de la municipalité. En préparant le projet de règlement, on s'est rendu compte que cette modification-là, il n'y avait pas de concordance avec le schéma. Donc automatiquement, c'est non recevable à la commission de protection du territoire agricole. Donc l'étape 1, c'est de faire une modification avec la MRC et avec le ministère des Affaires municipales. Et j'en passe à des étapes parce que c'est assez lourd et compliqué. Donc pour débuter ça, ça prend une résolution pour enclencher la procédure avec le responsable de l'urbanisme à la MRC. Proposé par Marie-Josée, secondé par Patrick. 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce accepte de déposer une demande dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du fonds des régions et ruralités. M. Tipado. Dans ce volet-là, dans le fond, ça nous touche au niveau de la coopération intermunicipale. Puis la coopération intermunicipale, le projet qui est en préparation, c'est un inspecteur en urbanisme et en environnement qui va être partagé entre nous, la municipalité de Saint-Ephraim et la municipalité de Saint-Victor. Donc il faut une résolution pour nous autoriser à déposer et à signer les documents. Proposé par Stephen, secondé, José. 7.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce adjudique la vente du lot 5,041,548. C'est un terrain qui est localisé dans la rue des Cèdes, la rue où est-ce qu'on est en train de prolonger les services municipaux. Il y a eu des avis publics qui ont été envoyés un peu partout sur nos plateformes. Les gens avaient jusqu'au 26 septembre pour déposer 15 heures. On a reçu deux soumissions. La première au niveau des habitations et vers la mort au montant de 15 900 $ et la deuxième au nom de gestion mabréjus pour 23 581,60. Donc on va vendre le terrain à gestion mabréjus. La résolution va permettre la vente, mandatée pour la signature. Puis maintenant on applique dans les résolutions la clause de deux ans de construction en plus de l'intégrer déjà dans les contrats de vote. Proposé par Carl, secondé par Steven, 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphane de Beauce accepte la recommandation de paiement numéro 4 dans le cadre du projet de la réfection durant Saint-Jean-Baptiste. Résolution de 37 641,64. Là, on la voit déjà dans les comptes, mais pour faire les redditions de comptes au ministère, ça prend quand même toutes ces résolutions-là. Ça fait que c'est la recommandation numéro 4. Proposé par Philippe, secondé, Patrick. 7.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphane de Beauce accepte la recommandation de paiement numéro 4. Il y a une petite coquille, c'est le numéro 5 qu'il aurait dû afficher. Paiement numéro 5. Paiement numéro 5. 5. Tu vas te voir? Oui. On fait la correction. Paiement numéro 5 dans le cadre du projet de la réfection durant Saint-Jean-Baptiste. C'est un montant de 22 215 et 95. En fait, dans la recommandation, on le voit, c'est que c'est bien spécifié. C'est des travaux, majoritairement, c'est des travaux qui sont supplémentaires, donc qui n'étaient pas prévus initialement au plan, entre autres au matériel granulaire supplémentaire, grossissement de la roche dans les fossés et autres. Ça fait qu'ils vont en avoir une autre plus tard, mais c'est un premier volet de la partie qui était en travaux supplémentaires. Proposé par Marie-Josée, secondé par Philippe. 7.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte la recommandation de paiement numéro 5 dans le cadre de la réfection des rues du périmètre urbain. M. Thibodeau? On se répète un peu, mais on n'a pas le choix. 383 626 et 16 la recommandation de paiement. Et si vous la décortiquez davantage, on la passe vous d'un compte, mais là-dedans, vous avez toutes les informations, vous voyez où est-ce qu'on en est rendu, les quantités qui sont incluses, les ordres de changement qui ont été acceptés également en fond partie. Ça fait que ça vous donne tous les détails. Proposé par Patrick, secondé par Philippe. 7.7. Résolution pour que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte la recommandation de paiement numéro 1 dans le cadre de la rénovation du garage municipal. Récomandation de paiement au montant de 136 085 et 41. Récomandation de paiement qui est un peu différente des projets de réfection. On y est en pourcentage d'avancement pour chaque catégorie de construction, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Ça fait que c'est un petit peu plus simple à suivre. Ça fait que 136 085 et 41. Proposé par Stephen, secondé par Philippe. 7.8. Résolution pour que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste modifie la façon, le traitement et la gestion des arriérages de taxe dès janvier 2024. Oui, c'est qu'à partir de l'année 2024, la résolution qui va tomber en vigueur va nous permettre, mais en fait, et pour informer, on n'est pas obligé de faire une résolution, mais on le passe dans le fond par transparence, c'est qu'actuellement, on permet toujours une année d'arriérage de taxe. Donc, si on prend, par exemple, en 2023, on tolère actuellement les gens qui n'ont pas encore payé leur taxe en 2022. Donc, à partir de 2024, on ne tolèrera plus d'arriérage de taxe. Donc, les comptes de taxe, dans le fond, devront, en souffrance, l'année suivante, vont se retrouver automatiquement en vente pour non-paiement de taxes. Donc, en janvier 2024, toutes les taxes de 2022 et de 2023 devront être acquittées. Puis, ceux en 2024 qui ont déjà payé 22, bien, c'est 100 % du compte de taxe de 2023 qui devra être payé. Sinon, bien, il y aura vente pour non-paiement de taxes. Proposé par Philippe. Proposé par Carl. Et 7.9. Résolution pour la municipalité de Saint-Déphane-de-Bourse appuie la demande d'assistance financière pour le projet de scène mobile dans le programme des grands fonds des Jordans. C'est une demande qui est faite par l'exploit agricole de Beauce. Dans le fond, ils veulent déposer un projet pour une scène mobile. C'est un projet qui totalise 250 000 $. Puis, ils sollicitent l'appui des municipalités pour déposer leurs demandes à eux-mêmes. Ils peuvent aller rechercher différents montants, notamment jusqu'à 50 000 $ pour l'acquisition de cet équipement-là. Puis, les autres municipalités qui vont vouloir y participer, bien, ils auront une contribution éventuelle à faire. Mais, ce statut, c'est vraiment juste pour appuyer la demande d'aide financière. Proposé par Patrick, secondé par José. Au point 8, Loisirs, cultures, touristes, 8.1. Résolution pour la municipalité de Saint-Déphane-de-Bourse accepte de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Oui, c'est les fameux thèmes qu'on a déjà parlé, le PAFIRSPA, les fameux attributs acronymes du ministère. Il y a eu une rencontre avec le comité des loisirs pour prioriser certaines actions. Ça fait que c'est des travaux qui vont se faire pour nos infrastructures récréatives. Là, on parle, entre autres, de la rénovation. On parle de notre… on pourrait ajouter éventuellement des lumières potentiellement au terrain de soccer, mettre des lumières au DEL, au terrain de baseball, rénover la bâtisse. Bref, il y a beaucoup d'actions qui pourraient être prises là-dedans. Ça fait qu'on englobe tout ça dans la même enveloppe et puis on va déposer une demande d'intention au ministère en fonction de notre projet. Puis on va voir sur quoi on va être retenu, puis les quoi admissibles pour pouvoir peaufiner le projet par la suite. Proposant. Avis secondé par Philippe. Au point numéro 9. Travaux publics acaduques et égouts 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane-de-Beau s'accepte l'ordre de changement numéro 12 dans le cadre des travaux de réfection des rues du Périmètre-Urban. Je ne dis pas d'autre. Oui, ça va être une recommandation qui va passer. On en avait déjà discuté. On avait eu la présence de conduite dans la rue Veilleux et qui n'était pas au plan. On avait eu une ordre de changement, une directive de changement plutôt de l'entrepreneur. Il y avait eu certaines concordances, puis finalement, il y a eu des vérifications. On a fait des visites de terrain. Les ingénieurs et les soins de chantier ont été interpellés aussi. Et finalement, on a réussi à négocier l'entente pour réduire la facture au montant de 32 000 $. Pourquoi on le passe de cette façon-là? C'est que ça va au-delà du pouvoir de dépense qu'on a pour accepter les ordres de changement. C'est pour ça qu'on fait une résolution. Proposé par Karl, secondé par Patrick. Au point 10, urbanisme et développement du territoire. 10.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Léphraim-de-Beau s'accepte de modifier la résolution 2022-04-87. M. Thibodeau. Résolution qui a été adoptée pour délivrer une dérogation mineure dans le rang 7 pour un élevage porcain. La nature de la dérogation mineure, c'était de réduire la distance des odeurs à 382.1 m. Et puis, finalement, on avait ajouté à ça un délai de 18 mois. Le délai de 18 mois, c'est parce qu'il y avait des intentions, il y avait eu des demandes de la CPTAQ et des autorisations, surtout pour des nouvelles constructions, des chalets, wow! Et là, arrivé, bon, un moratoire au niveau des élevages porcains, il y a eu des arrêts par rapport au contexte, aux contingences qu'ils ont eus. Puis, la réalité terrain, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles constructions, il n'y a pas eu de changements au niveau du secteur. Il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme pour revoir également la demande de dérogation mineure. Et le CCU est d'avis qu'il devrait reconduire un autre délai de 18 mois pour la réalisation des travaux. Donc, dans le fond, cette dérogation mineure-là vient prolonger d'un autre délai de 18 mois la construction des bâtiments porcains pour réduire les distances séparatrices. Proposé par Philippe Secondé-Carrault. Au 10.2, une résolution pour que la municipalité de Saint-Déphraim de Beauce mandate la MRC Beauce-Sartigan pour la fourniture d'un service en matière d'application des règlements d'urbanisme. Donc, on l'a vu tantôt, on a demandé au ministère une subvention pour éventuellement avoir un employé qui va être partageant de deux municipalités. Mais là, les prochaines résolutions sont dans la réalité qu'on n'a actuellement à personne. Donc, actuellement, la MRC nous chapeautait puis nous aidait dans l'analyse des permis. Puis maintenant, avec cette résolution-là, on les mandate pour délivrer les permis. Ça fait que les permis, on aura pu aller retraiter localement. C'est vraiment la MRC qui va chapeauter l'émission des permis. Il y a une entente, ça fait qu'il y en a qui ça reste local, d'autres ça va être envoyé directement à la MRC. L'entente est pour une durée d'un an, M. Spadeau, avec... Oui, dans le fond, l'entente, elle se suit année après année, mais qu'elle va se renouveler automatique. Mais si on veut se retirer, il faut les aviser six mois d'avance. OK. Correct pour tout le monde. Avec la MRC, proposé par José, secondé par Philippe, 10.3. Résolution pour la municipalité de Saint-Ephraim de Beauce, nomine les inspecteurs de la MRC Beauce-Sortigan comme responsable de l'émission de divers permis pour la MRC Beauce-Sortigan. Dans le fond, il faut faire dans l'ordre. On vient d'accepter que la MRC les émette. Maintenant, ceux qui vont les émettre, il faut qu'il y ait une autorisation pour signer les permis en notre nom. Ça fait que les quatre inspecteurs du service d'inspection régionale vont être autorisés à délivrer nos permis pour la municipalité de Saint-Ephraim. Les quatre noms qu'on voit dans le bas du document, Stéphanie Gagnon, Olivier Champagne, Catherine Parent-Pelletier et Marie Sol, le mieux, c'est les personnes qui seront désignées pour ça. Oui, puis nous également, là, on a une résolution qui m'embête, moi et Valérie, pour en émettre localement aussi, là. Ça fait que ça ne vient pas comme abroger cette résolution-là. Vous ne l'annexez pas avec... vous ne l'annexez pas vos noms... Non, parce que dans l'entente, c'est la MRC, puis nous, on fait vraiment juste le local. Parfait. Proposé par Marie-Josée secondé par Patrick. Qui qui a proposé, pardon? Marie-Josée secondé par Patrick. À 10.4, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim de Beauce mandate la firme Urb, Urb-Inspec pour l'émission des permis et certificats. Donc, en attendant d'avoir notre ressource, puis comme la MRC ne fait pas tous les permis, puis que nous, au niveau de l'administration, on veut se décharger de ça, on va avoir une firme qui va travailler avec nous, en collaboration avec nous, pour traiter les projets futurs pour l'année prochaine, pour des demandes d'information, puis les permis les plus délicats, qui demandent plus de temps, en fonction de l'entente avec la MRC. Fait que c'est M. Gabriel Sivigny-Côté de la firme Urb-Inspec qui va venir chez nous pour les permis. Ça va débuter à la mi-octobre. Ça va être pour une période minimalement de quatre mois. Pour qu'on ait pris quatre mois, c'est le temps qu'on souhaite que notre demande au ministère se règle pour avoir un employé partagé avec Saint-Victor. Si ça finirait par être plus long, bien, peut-être que les quatre mois vont se prolonger. Puis si c'est plus court, bien, dans l'offre de service, on a également demandé des heures pour l'accompagnement. Fait que la personne va être en mesure de former le futur inspecteur municipal. Ça, ça veut dire que quand quelqu'un va venir ici à cette offre, vous allez lui dire où est-ce que son permis va être... Dans le fond, il va faire comme ça se passe aujourd'hui. Il va remplir la demande. Puis nous, on va envoyer par courriel à l'inspection, à la firme finalement. Puis lui, il va nous revenir, puis il va rentrer en contact avec la personne. OK. Puis il va pouvoir se brancher à distance pour préparer les émissions de permis. Et à 10.5, c'est le dépôt des rapports mensuels des permis pour le mois de septembre. Je vais vous laisser couvrir. M. Thibodeau, je vais vous l'expliquer. Oui, ce n'est pas un gros mois. On a 11 permis de délivrer pour un montant de 66 100 $. C'est des permis de rénovation qu'on a eus grossièrement. Et on a quatre bons permis qui devraient sortir en septembre, peut-être en octobre. On parle de quatre nouvelles constructions sous différentes formes. Il y a des résidences, des agrandissements industriels ou autres usines notamment. Fait que si ce n'est pas en octobre, ça va sortir en novembre. Ça va revenir balancer le petit mois. Mais c'est normal. C'est des permis qui sont plus compliqués qui sont actuellement en élaboration. Ça totalise quand même six nouvelles constructions résidentielles actuellement. Puis quatre nouvelles constructions autres pour la municipalité. 127 permis en tout de rénovation. Quel est le commentaire de la part des élus pour l'émission des permis? C'est un dépôt, donc on va aller au point numéro 11. Sécurité publique et incendie, 11.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphraim-de-Beauce accepte de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. C'est une résolution qu'on prend à chaque année qui nous permet de déposer des subventions pour des formations de pompiers qui sont pratiquement repayées à 100 %. À chaque année, on dépose deux à quatre pompiers dans le programme 1 pour la formation. Et cette année, on ajoute quatre pompiers en désincarcération avec l'intégration des PINES et deux officiers ONU, c'est pour, en territoire, des officiers non urbains que ça s'appelle. C'est pour, entre autres, la sensibilisation puis la vérification dans les résidences. Fait que les formations sont payées à 100 % à la mesure où est-ce qu'il y a des gens qui y participent. C'est proposé par Karl, secondé par Patrick. Ça termine pour nos résolutions d'aujourd'hui. On serait rendu au point numéro 12, période de questions. On va vérifier ça, Mme Louie, tu sais, je la tiens un peu près à la main. D'autres questions? Est-ce qu'on peut amener la feuille de quelqu'un d'autre qui ne peut pas? Absolument. Oui. Qui rapporte la feuille, ça n'a aucune importance. En autant que sur la feuille, on a, comme c'est indiqué, le nom de la personne et sa résidence. Et son adresse, c'est-à-dire. C'est bon. Pas d'autres questions? Non. On serait rendu au barillette, de la part des élus dans le barillette. Des points. Garage municipal, actuellement, il y avait eu un petit retard par rapport aux trosses, les charpentes, parce que c'était des murs préfabriqués. Ça allait arriver la semaine dernière, donc tout s'est monté. Actuellement, l'entrepreneur est en attente pour recevoir les matériaux pour membranes de toiture, revêtements extérieurs, tout ça. Ça devrait se compléter d'ici deux à trois semaines. Après ça, il va y avoir la plomberie, les caniveaux, que j'ai appelé le terme, au niveau de la plomberie, pour aller drainer le pit, mettre ça au norme. Ensuite de ça, bien là, ils vont tomber sur la toiture de l'autre côté, une fois que la partie de l'ancienne, c'est-à-dire la nouvelle tôle. Puis, ils vont compléter les membranes d'étanchéité, revêtements extérieurs. Il a été commandé dernièrement. Il y avait un modèle dans la pelle d'offre qu'on avait sélectionné. Oui, malheureusement, il n'est plus disponible, donc il fallait trouver l'équivalence. Donc là, on a commandé l'équivalence qui est pratiquement identique, mais c'était juste de le trouver. Donc peut-être que ça, ça va occasionner un petit retard. Je ne pense pas que ça va nuire à l'échéancé par rapport aux travaux extérieurs, mais peut-être que ça va nuire au niveau de l'intérieur, la plomberie, l'électricité, tout ça. Ça, ça se peut que ça ait un impact. Mais il est comme trop tôt pour le certifier. On va se le souhaiter. Mais il va être temps cette année, M. Guterres. En résumé, périmètre urbain, ça va extrêmement bien. La température, c'est difficile de demander mieux. Actuellement, le pavage est en cours. Le pavage devrait se terminer cette semaine. On parle vraiment des rues. Et par la suite, ce qui va arriver, c'est que ça va être le pavage des entrées privées, qui est déjà commencé. Pas le pavage, pardon, mais la préparation est déjà commencée. Pavage peut-être à la fin de la semaine, début de semaine prochaine. Puis après ça, ça va être le gazon qui devrait compléter pour terminer les travaux. On n'a pas changé de date. Là, c'est prévu 21-23 octobre pour vraiment tout terminer. Avec le pavage, ça ferait de très belles rues. Oui, vraiment. Moi, j'aurais un petit point à ajouter. On est en mesure de respecter ce qui est au calendrier. On a commencé à avoir des questions. C'était déjà prévu. Par rapport au bac des résidus verts, au contenant des résidus verts plutôt, le bac a été commandé aujourd'hui. On a eu la confirmation que le bac va arriver vendredi. Donc, on avait spécifié sur le calendrier qu'il allait arriver le 6 octobre. Il va être là pour le 6 octobre. Il va être situé... Toujours à la même place au garage municipal. Ce qu'on demande aux gens, c'est qu'on demande... C'est qu'on demande de ne pas mettre de sacs de plastique à l'intérieur du bac. Il va y avoir une poubelle à côté. Parce que s'il y a des sacs de plastique, on est obligé d'envoyer ça à Saint-Henri-de-Lévis. Puis, ça coûte vraiment plus cher que de l'envoyer dans le secteur habituel, là où est-ce qu'on peut y aller. Si c'est juste des sacs en carton ou vraiment pas de sac. Ça fait que les gens arrivent au conteneur, vident le sac, mettent le sac à la poubelle ou en sac de carton, il n'y a pas de problème. C'est bien. Oui. Oui. On vous demande d'être prudent. De jour, ça va être un petit peu plus tanné au niveau de la circulation. Mais l'entrepreneur a été au fait, puis il n'y avait pas de problème là-dessus. Puis, les fins de semaine, on s'arrange pour que les machineries soient stationnées pour que ça puisse faire des allers-retours conformes. Mme Josée, vous avez hâte d'un? OK. Oui. Avec le calendrier, là, les gens peuvent y penser aussi. Là, c'est indiqué, là. Il faut bien, c'est bien important de regarder au niveau des logos, là. Mais la récolte des ordures, là, ça va tomber aux deux semaines. C'est un bon point. Après l'action de grâce. On entend toutes sortes d'histoires. Je ne peux rien dire. J'ai placé deux appels. OK. Moi, hier, il n'y avait pas rien. Moi, j'ai parlé au ministère, puis je ne suis pas, je n'ai pas, c'est pas vrai. J'ai essayé de parler au ministère, puis je n'ai pas été capable. Ça fait que je n'ai aucune information. C'est un dossier qui n'est pas dans notre cour, là, mais qu'on l'entend en parallèle qu'il y a des choses qui se brassent, là, mais c'est hors de notre contrôle, d'ailleurs, de cette beauté-là. Ça fait que ça va être à chouir si on vient qu'à avoir de l'information, puis on va la transmettre aux citoyens. Parce que les citoyens qui sont impactés, là, c'est des aventures, là, fait qu'on ne veut pas les laisser à eux-mêmes, là, fait qu'aujourd'hui, on leur a des informations plus pertinentes, là, on va pouvoir la transmettre. Et c'est un dossier complexe. D'autres choses, dans le verre, M. Thibodeau? Trois petites affaires. Moi, dans le bulletin, dans le bulletin, laisse-moi essayer, on a un poste de journalier pour le parti Voairie-Arena. Alors, si vous voulez en prendre connaissance, c'est à la page 7. Si des fois que vous avez des noms, candidatures, vous pouvez nous les référer à M. Thibodeau. Comment? Oui, on va lever à nos défis, comme Mme Plante le dit. Fait que le poste est affiché, vous ne voyez pas laver à la page 7, dans le bulletin. Aussi, bien, la journée de la culture, Mme Josine en a parlé beaucoup tantôt, mais le 13-14, là, c'est une invitation, c'est une belle activité dans la municipalité. Et je termine en disant, il y a beaucoup de gens de Saint-Defraim, là, je ne les nommerai pas, là, qui ont des billets à vendre pour la maison Catherine Delombré. C'est une bonne cause, c'est dans notre MRC, en aide à toutes les personnes dans notre MRC. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des billets à vendre, je vous invite à les encourager. C'est un 20$, 20$, mais bien investi. Fait que je voulais juste en faire la publication. Merci. Ça termine. La prochaine rencontre-séance, c'est le 7 novembre. Ça avance dans l'année, on va commencer à parler de budget. Fait que M. Thibodeau va sûrement être dans le roche de ça, pour qu'en milieu de somme, on vous présente le nouveau budget pour l'année 2024. Fait que nous, on va se revoir, on va avoir une séance de travail à la fin du mois d'octobre. Et on se revoit avec vous le 7 novembre prochain. Qui lève l'Assemblée? Mme Josée lève l'Assemblée. Fait que tout le monde ici présent dans la salle et à la TV communautaire, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se revoit au mois de novembre. Merci. Bien, je vois que j'ai envie. Oui, j'ai envie.